Quartier de la Grande-Garenne à Angoulême, hier soir, 20h environ, une bagarre éclate entre deux hommes d'une trentaine d'années. Ils en viennent rapidement au couteau. C'est à ce moment-là qu'Abdallah Carech, animateur au centre social, tente d'intervenir pour arrêter le conflit. L'un des deux protagonistes lui porte immédiatement un coup de couteau à la gorge. L'animateur, âgé de 46 ans, décède dans les minutes qui suivent. C'était son quotidien. Je crois que la mort est à l'image de sa vie et de son combat, comme ça a été dit dans différents discours. C'est-à-dire qu'il donnait sa vie pour que tout se passe bien entre les gens, pour que le lien se fasse, pour que la solidarité règne sur l'ensemble des actes qui sont répréhensibles, je dirais. C'est un triste départ. Malheureusement, comme on dit, c'est les meilleurs qui partent. Et là, c'est vraiment le cas. La victime, connue pour ses grandes qualités de médiateur, travaillait pour le centre social depuis 18 ans, où il enseignait notamment la boxe et la musculation aux jeunes. Marié et père de sept enfants, Abdallah Carech était un homme très investi dans la vie du quartier. Cet après-midi, une prière de recueillement a été organisée à la mosquée en présence de la préfète de la Charente et du maire d'Angoulême. Une présence qui devait symboliser la solidarité, mais aussi la recherche d'apaisement dans le quartier. C'était pour nous un devoir que d'assister la famille et en même temps toutes celles et ceux qui travaillent avec lui, tous ceux qui l'entourent, ses amis. Et donc, nous sommes venus tout simplement et naturellement, de manière républicaine, soutenir toutes ces personnes. Nous travaillons beaucoup aussi pour que ce quartier vive avec grande sérénité. Et c'est vrai que le drame qui le touche aujourd'hui nous touche profondément. Le suspect, à l'origine du coup de couteau, a été interpellé dans la soirée par la police alors qu'il se trouvait aux urgences de l'hôpital pour se faire poser des points de suture sur les plaies liées à la bagarre. L'homme est connu des services de police et a été déjà condamné à plusieurs reprises pour des cas de violence. Merci. Merci. Merci.